Vos services de sorceleurs, vos sorceleux services. Que voulez-vous, je vous écoute. D'un homme sans peur, le chaman a besoin. La veillée des ancêtres approche, des rituels il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devons protéger. Qu'est-ce que j'y gagne? Pas d'inquiétude, le chaman sait qu'un sorceleur ne fait rien gratuitement. Il sait aussi comment prouver sa gratitude. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. Généreux homme, soyez béni. Attends-nous, le temps est venu. Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fick. Là, dans le cercle de pierre, le chaman vous attendra. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Le butage. Je vais vous dire où il est. Sans saleur, un mot, s'il vous plaît. Je crois que nous n'avons pas été présentés. On m'appelle le sergent. Un souvenir de mon passé à l'armée, oui. Ça remonte à l'époque où Philippe, enfin je veux dire le baron, et moi-même servions sous la bannière thémérienne. Je voulais vous poser une question. Qu'y a-t-il ? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir. Qu'avez-vous fait avec lui ? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est ? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre ? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Ah, vous voilà. Vous voyez ces roses très bien, les violettes. Je les ai rapportées de nazaires. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Je ne saurais jamais quelles fleurs auraient préféré ma Benjamin. Quel gâchis. Elle a semé la mort dans son sillage. Plutôt, vous le verrez sous cet angle, mieux ça vaudra pour vous. C'est sûr. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à vivre pour autant. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose ? Nous rentrons. Il commence à faire frais. Quelles sont les nouvelles ? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle ? En bonne santé ? En sécurité ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous ? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien ? L'avez-vous seulement vu ? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidé, je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. C'est dans mes cordes. Je vous en sais gré. Tenez. Un titre d'encouragement. Vous pourriez en avoir l'usage. Qu'est-ce que c'est ? Un sauve-conduit. Depuis que les Rhédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontard, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien. Vous étiez censé les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna ? Du nouveau ? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Que vous me parliez de Ciri. Comme convenu. Je souhaite... La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse, pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite là, une vraie perle. Sans prendre un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt Waffletest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisson devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal. Pas mal du tout. Eh, tu chasses toujours le sanglier à l'épée ? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée et tout ce que j'ai. Eh bien, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris ? Aker Morhen. L'école des sorceleurs ? Mais, je croyais que c'était réservé aux garçons. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, ouais. Et ça fait de toi une sorceleuse ? Pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions ? Tu t'y connais ? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois, ça me gratouille un peu les... L'affaire, Migrine. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, il n'y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Oh, étonnant, tout le travers sur la selle. Tu veux parier ? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin ? Et je veux voir ça. On parie quoi ? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les fois ? Non. Pourquoi pas, alors ? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne ? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment ? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Sous-titrage Société Radio-Canada